La deuxième édition du Festival de l'Émergence a eu lieu ce samedi. Un festival organisé par Federa 33 qui réunit toutes les radios associatives, la plupart des radios associatives de la Gironde. Les radios étaient réunies à la maison cantonale de la Bastide de Bordeaux, toujours avec le souhait de célébrer la journée mondiale de la radio. La date est le 13 février exactement. L'occasion était de réunir plusieurs artistes de la région pour leur permettre de se produire le temps d'une soirée, mais aussi de discuter avec des programmateurs, des associations, d'où le nom de ce festival, l'Émergence. Au programme, une conférence autour du thème de l'utilité des propositions artistiques dans la société, également un speed dating ouvert aux programmateurs, aux musiciens, aux associations, mais aussi au public. Et puis plusieurs concerts, dont notamment il y avait Milos, que vous entendez en fond, et puis Julien du groupe Arkenstone, nous avons rencontré ces deux groupes. Moi c'est Julien Medan, je suis membre du groupe Arkenstone que j'ai monté avec mon frère, et puis on fait des compositions en acoustique, entre trio, Noir Désir, un petit peu toutes ces influences. C'est Milos, enchanté. Mon ami qui devait peut-être m'accompagner, mais il n'a pas pu. Parfois on est 3, 4, 5, ça dépend, même jusqu'à 8, ça dépend des soirs. Tous les deux, vous étiez présents ce soir au Festival de l'Émergence, il y a eu d'autres groupes, notamment Ancha, Kokomo Project, ça c'était pour du théâtre. Vous, pourquoi vous étiez présents ce soir au Festival de l'Émergence ? Nous, en fait, c'est Audoradio qui nous a contactés, donc il nous a nommés coup de cœur de leur radio, et du coup, on est venus jouer là. Je lui ai renvoyé un message et je lui ai dit si je pouvais participer, et ils m'ont accepté. Je trouvais ça sympa, puis l'année dernière, je crois que je représentais Kitchen Studio, quand il avait fait « Aux grands hommes ». Et voilà, je me suis dit, tiens, ce serait bien cette année, pourquoi pas, de venir jouer pour changer. Le Festival de l'Émergence est un festival organisé par Federa 33, qui regroupe plusieurs radios libres. Vous écoutez, vous, la radio libre ? Et j'écoute pratiquement aucune radio aussi, et la seule que j'écoute, c'est Bandcamp, je pense, si on peut appeler ça une radio. Ils ont un truc toutes les semaines qui sortent en ligne. Moi, ça dépend des émissions. Après, j'avoue, des fois, je tombe sur Audoradio, par exemple, sur R&G aussi, Radio Campus, voilà, c'est en zappant, des fois, on tombe sur des choses intéressantes. Quelle est l'utilité des radios libres pour les artistes, selon toi ? Pour les artistes, ne serait-ce que pour des artistes amateurs ou émergents, qui ne sont pas reconnus nationalement, ça permet déjà un point de diffusion, malgré tout. Nous, on a eu un de nos premiers tissus qui est passé lors de la semaine de l'émergence. Donc, franchement, c'est assez cool, en fait. C'est quelque chose d'assez intimiste, presque familial, au final. Quand on s'y rend là-bas, il y a une super ambiance. On n'est pas dans l'image qu'on peut se faire d'une grosse radio qui accueille des artistes, l'image assez froide, en fait, qu'on pourrait s'en faire. Pour finir, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur scène prochainement ? Nous, là, dans les prochaines scènes qui tombent, c'est encore loin, mais il y a le 14 mai pour la fête de l'Europe, place Jean Jaurès à Bordeaux. Donc là, ça va être super sympa, ça va être un beau moment de partage. Et puis après, sinon, il y a encore des dates qui vont se fixer. Donc, vous pouvez retrouver ça sur le Facebook Arkenstone. Du coup, on met souvent à jour un post avec toutes les dates qu'on fait. À Bordeaux, c'est difficile de trouver une scène ? En soi, si on a la volonté, la motivation et qu'on se bouge, ce n'est pas si compliqué que ça. Après, il y a plein d'endroits associatifs. Je pense notamment à l'Antidote ou l'Envers, par exemple, qui sont des lieux hyper accueillants où ils font des vernissages et aussi des concerts. Donc, c'est vachement sympa. À Lormont, il y avait Namasté aussi. Après, tout dépend. Il y a des open mic, donc forcément, il y a moyen aussi d'aller faire connaître sa musique sur des plus petits formats. Je pense que si on a la motivation, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais il faut se bouger. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, je joue le vendredi 24 février à ce nom. Non, pas à ce nom, à Bordeaux-Saint-Denis, je ne saurais pas où vous dire. Il faut les voir sur le site de Milos Unplugged. Et c'est pour l'association Le Cercle des Roseaux. L'émergence des artistes locaux, c'est donc l'un des objectifs des radios associatives. Mais de manière plus générale, les radios libres visent depuis 1981 la libre expression de ceux qui n'ont pas forcément la parole dans les grands médias, comme le rappelle Maya, le vice-président de Fédéra 33 et président d'une des radios appartenant à la fédération O2 Radio, qui est basée à ce nom. Je suis Maya Sindiop, président de O2 Radio et vice-président de Fédéra 33. Festival Émergence, pourquoi ce nom ? Parce que tout ce travail que font les radios locales, et afin de faire sortir quelque part les artistes, tout ce petit monde qui font la source, je dirais, des radios locales, pourquoi ne pas les montrer au public, afin de leur donner aussi un espace d'expression et puis un moment de convivialité, afin de rencontrer aussi les producteurs. Et c'est ça qui fait qu'on a pensé à ce festival de l'émergence qui coïncidait normalement avec la journée internationale de la radio. Mais puisque c'est un jour qui tombe souvent en semaine, nous le faisons le samedi d'après. Comment ça s'est passé cet après-midi ? Il y a eu un speed dating, c'est ça ? Des conférences aussi ? Exactement, une belle conférence qui a permis, avec Pascal et Sadia, qui ont permis d'essayer de répondre à une question très fondamentale, entre la proposition artistique et la réelle utilité sociale. Une question très intéressante à laquelle certains acteurs culturels et des hommes politiques ont pu répondre. Surtout la proposition artistique face à la réelle utilité sociale. Donc c'était une question bien à laquelle ont répondu plusieurs acteurs différents, que ce soit hommes politiques ou des acteurs culturels, et même des artistes, suivis d'un speed dating. Et puis dans tout l'après-midi, c'est une série de concerts de ces artistes, voilà, qui ont pu rencontrer certains producteurs. Et voilà, nous espérons aussi en faire plusieurs d'ici quelques années. À mon avis, la réussite est là. La réussite est là, mais l'objectif aussi est atteint. C'est cette rencontre entre artistes et producteurs, d'une part, et l'expression culturelle, un espace d'expression culturelle, parce que les artistes qui sont là sur scène n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer sur scène. Et je crois que déjà à partir de cet instant, le succès est déjà là. Comment vous définirez-vous l'esprit d'une radio libre aujourd'hui ? Ah ben, moi je le définirais comme un espace qui donne la voix aux sans voix. Mais la parole à celui qui ne la parle. Exactement. Exactement, parce que tout simplement, nous avons des types de radios où l'expression, où les acteurs qui s'expriment n'ont pas l'occasion de le faire dans une grande structure, voilà, telle que certaines radios que vous voyez de nos jours. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se règlent dans ces radios qui ne se règlent pas ailleurs. Et même des questions qui dépassent la localité de ces radios. Par exemple ? On a aujourd'hui le problème des banlieues qui est devenu une question électorale, pour ne pas dire électoraliste, mais qui, depuis des années, est une question qui se pose quotidiennement dans ces radios locales. Vous pensez que les professionnels des radios libres devraient tous ou sont tous des militants ? Le militantisme est là dès lors qu'on touche le micro pour donner ça à des personnalités, à des personnes qui n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer. Nous sommes dans des radios locales, dans des territoires où l'expression devient rare, parce qu'on ne leur accorde pas l'occasion de le faire. Et les radios locales sont là pour occuper ce territoire. C'est des espaces de communication, c'est des espaces d'entraînement. Aujourd'hui, les émissions que nous voyons dans ces radios, que vous n'entendrez pas dans une grande radio. Aujourd'hui, je crois que la recherche de la qualité aussi se rouvre dans les radios locales. Dans les recherches de la qualité. Puis, il y a des professionnels qui peuvent travailler dans ces espaces-là. Donc, dans lesquels, même en faisant du bénévolat, on commence à acquérir une certaine expérience qui nous permet, même si on ne se tourne pas dans l'avenir vers la radio, à des métiers où l'expression peut être quelque chose de bénéfique. Vous savez, il y en a certains qui ont fait du théâtre pour développer leur forme d'expression. D'autres ont été dans les radios pour pouvoir s'exprimer en public ou bien pour s'exprimer à d'autres personnes. Donc, je crois que le lieu d'expression, c'est un lieu d'expression qui peut être à la fois quelque chose d'expérimental mais quelque chose aussi même des fois thérapeutique pour l'individu. Je crois qu'aujourd'hui, c'est limité que la radio locale est juste quelque chose d'amateurisme, d'amateuriste. C'est très réducteur. C'est ne pas comprendre l'importance de ces radios. Et souvent, on les comprend que lorsqu'il y a crise de société. C'est souvent qu'on dit mais il faut qu'on prenne ces radios pour les subventionner. Alors que c'est des subventions qui peuvent être de manière pérenne et permanente qui peuvent permettre de faire ce travail-là qu'on trouve, par exemple, dans les banlieues en difficulté. Cette liberté d'expression dont vous parlez, on a parfois l'impression qu'on la perd dans certaines radios libres au profit d'une pression économique. Pression économique, ça c'est vrai. Plus on avance, plus on a... Il y a des subventions publiques. Oui, il y a des subventions publiques mais cette subvention publique ne nous empêche pas de parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est le premier organe de subvention d'une radio locale ? C'est l'État. C'est l'État sous forme de certaines conditions. Le ministère de la Culture. Oui, voilà. C'est du ministère de la Culture. Mais c'est sous forme de certaines conditions. Moi, je le prends sur notre expérience personnelle parce que ça fait plus de 15 ans que je dirige une radio. Mais aujourd'hui, on voit que, par exemple, les subventions diminuent. Mais est-ce que parce que cette subvention diminue, nous avons le droit de ne pas dire ce que nous devrions dire ? Ou bien est-ce que c'est parce que cette subvention diminue, on n'a pas le droit d'aller voir aussi d'autres formes de financement de cette radio pour garder cette liberté ? Parce que l'État, normalement, devra toujours être là pour nous accompagner. Parce que depuis 81 jusqu'à nos jours, je crois que l'importance de ces radios n'est plus à dire ou à redire. Et je crois que si aujourd'hui, l'État garde toujours ses pieds envers la radio, implicitement, il reconnaît l'importance des structures comme la nôtre. Justement, par rapport aux années 80, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on saisit tout autant cette liberté d'expression dans les radios libres ? Le seul souci que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution des radios, il y a une évolution des mentalités, il y a une évolution des acteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même forme d'expression qui se définit, mais la liberté d'expression, moi, je crois qu'on la trouvera plus dans ces radios-là, parce que vous trouverez des personnes qui, quelque part, ont envie de s'exprimer, de dire, voilà, ce système, de dénoncer le système dans lequel nous vivons. Vous le verrez plus dans ces radios-là, plus que dans une radio commerciale, où l'objectif financier fait qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on a envie de dire. Des fois, on a certaines personnes qui ont l'impression que les radios associatifs sont une copie un peu ratée des grosses radios, elles oublient le côté engagé. Aujourd'hui, la radio libre, aujourd'hui, est là pour accompagner la société. Elle est là pour montrer l'utilité de la société et les certaines valeurs sociétales ou bien certaines valeurs de l'État. Et ça, on le voit quotidiennement à travers les projets sur lesquels nous sommes impliqués, où, par exemple, on voit la radio venir et montrer comment, par exemple, l'importance, par exemple, de certains points sur le plan, sur le civisme, sur le respect, sur l'intégration, sur la lutte contre l'exclusion, sur la lutte contre le racisme. Toujours, on voit des débats ou bien des manifestations ou bien des formes d'expressions culturelles qui se manifestent par le biais de ces radios-là. Et je crois que le politique, aujourd'hui, s'il nous fait confiance, quelque part, s'il vient, par exemple, faire sa commande publique envers une radio, c'est parce qu'aujourd'hui, aussi, il sait que la radio-là, avec qui il travaille, peut être un vecteur de socialisation. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Des institutions telles que les universités, les grandes écoles, aujourd'hui, se basent sur ces radios-là pour continuer la formation des étudiants. Donc, c'est un espace de socialisation. Et puis, nous accueillons des personnes qui sont en difficulté sociale et ce qui nous permet aussi de montrer comment la radio est devenue un espace de socialisation à part entière. À quelques mois de présidentielle, quel programme vous, par exemple, à Ode Radio ? Nous, d'habitude, dans les élections présidentielles, on n'y intervient pas trop. Pour la bonne et simple raison, que si c'est des règles tellement définies qu'il faut respecter à la lettre, en donnant un temps de parole bien défini à chaque groupe. Ça amène tellement de polémiques, surtout dans ces radios locales. Mais les radios libres ont bien leur mot à dire pour éviter la catastrophe ? Bien sûr, leur mot à dire, c'est toujours défendre l'expression culturelle, c'est défendre certaines idées d'égalité, de lutte contre le racisme, de la xénophobie, de lutte contre toute forme d'exclusion. Et puis, tout ce qui est extrémisme, de le bannir aujourd'hui. Parce que je crois que cette lutte-là est une lutte permanente des radios locales. Et aujourd'hui, on sait que ces hommes politiques, déjà, qui chacun de son côté essaient d'attirer le maximum de monde, sont en train de faire n'importe quelle promesse. Mais les débats parallèles que nous avons, c'est de montrer quelles sont les réalités dans nos localités, dans les territoires dans lesquels nous vivons, et quelle posture devrons-nous prendre et montrer comment certaines thèses, certaines idées peuvent être fallacieuses, peuvent être trompeuses, parce que tout simplement, la réalité que nous vivons est différente de ce qu'elle nous propose. On va rappeler pour terminer les différentes radios qui font partie de Fédéra 33. Et plus d'informations sur les différentes actions proposées par les radios associatives de la Gironde sur le site de Fédéra 33. On va terminer avec Milos, qui était présent au Festival de l'Émergence ce samedi et qu'on a entendu au début de ce reportage, Milos et ses Godspell. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501